Nouvelle Calédonie, actualité. KNS a 5 semaines pour réaliser sa maintenance annuelle sur son four numéro 1. Une telle opération nécessite le besoin de près de 1200 personnes supplémentaires sur site. Une main d'oeuvre ponctuelle, principalement calédonienne, mais pas que. La zone Vaucon et Pointbout retrouve ses hôtels avec un taux d'occupation quasiment plein. Une aubaine pour l'économie de la région. Je suis parti voir des gynécos, les frottis et tout ça. Non, moi je ne suis plus parti, j'étais choqué. Comment ça se passait ? J'ai dit, c'est comme ça les autres fois, mais ça craint et je ne vais plus. Ces mots prononcés par celles que l'on appellera Marie témoignent des conséquences des violences gynécologiques et obstétricales que peuvent subir les femmes. Nous avons décidé d'en parler dans notre œil de la rédaction. Ce soir, dans notre feuilleton de la semaine consacrée au pain, un héritage partagé par tous, nous poursuivons notre découverte de la fabrication du pain bien de marée. Une recette transmise de main en main au sein d'une famille dont elle seule détient le secret. Direction dans le lieu dit Maladeng, à Nengboné, à la fin de cette édition. Et l'afflux de travailleurs du côté de la zone VKP. Une nouvelle opération de shutdown vient d'être lancée à Cognamboniquel pour une durée d'un mois et demi. Il s'agit de l'arrêt du four 1 qui est mis en révision. Pour cette maintenance, environ 1200 personnes sont susceptibles d'être mobilisées, dont 800 Calédoniens venant essentiellement du sud. Une aubaine pour booster l'économie de la zone. Certains commerces voient leur chiffre d'affaires doublé, voire triplé en cette période. Des précisions avec Océane Zobler. Bon, faites attention quand même, parce que c'était bien sale là, d'accord ? Merci. Depuis quelques semaines, les professionnels de l'hôtellerie se préparent à accueillir les travailleurs du shutdown de Cognamboniquel. C'est le cas chaque année depuis 6 ans pour cet établissement au centre de Cogné, dont les appartels sont tous loués. Malgré la réouverture récente de la base-vie sur site qui permet de loger 230 travailleurs. Donc tant mieux pour eux s'ils ont pu réouvrir une base-vie. Nous, on a dû faire un petit peu la gymnastique pour les réservations, mais on a quand même beaucoup de monde grâce à ce shutdown. Ça nous permet d'avoir un meilleur taux de puque d'occupation le week-end. En semaine, ça ne change pas énormément puisqu'on est quand même régulièrement complet. Il en est de même pour cet hôtel qui affiche presque complet toute la semaine avec une clientèle exclusivement professionnelle. Leur taux d'occupation est désormais de 98% toute la semaine. Pour Eliane, la responsable, cela nécessite de s'adapter et se réorganiser. On a dû apprendre sur le tas avec le premier shutdown qu'on a connu. Et là, on profite mieux parce qu'on a eu déjà l'expérience en deux fois. Donc là, depuis aujourd'hui, on a ouvert à 5h30. Et puis les dîners, les horaires ne changent pas. Par contre, on est passé sur des formats buffets au petit-déjeuner du lundi au vendredi. Et en format buffet le soir du lundi au jeudi. Cette société qui est placée dans cette chambre, je voudrais qu'elle soit placée avec les mêmes personnes du nom de cette entreprise. D'accord ? Et après, normalement, on devrait être bon. Le constat est le même pour cette auberge du village de Vaud. Les logements sont complets. Plus proche de Cognan-Boniquel, les travailleurs y commandent des barquettes à midi. Un gain supplémentaire non négligeable. On en prépare trois fois plus. Or, cette opération, on est à peu près à 600-800 gamelles au mois. Et pendant le shutdown, on arrive à faire entre 2000 et 2500 gamelles. Et si vous vouliez louer une voiture, c'est toujours possible sur la zone. Mais plus compliquées que d'habitude dans ce parking, elles sont presque toutes prises. Ça amène également d'autres contraintes, celles d'une organisation. Puisqu'on a beaucoup de voitures qui partent à une certaine date, à la même date, et qui reviennent toutes à la même date. Donc, le coup doit être préparé et avec le matériel nécessaire pour le shutdown. L'opération du shutdown devrait durer jusqu'au mois prochain avant la révision du four d'oeufs prévus en février. En attendant, la zone VKP s'agrandit, passant d'environ 13 700 habitants à 14 700 et rebooste ainsi l'économie. Restons dans la zone VKP pour une information pratique. À présent, la mairie de Connex a commencé des travaux de réfection des chaussées dans le lotissement de l'internat. Ces travaux devraient durer deux mois et s'inscrivent dans les plans pluriannuels d'investissement de la commune. Écoutons Patrick Robert, second adjoint de la mairie de Connex au micro de l'INAwakaseo. On a fait une liste de chantiers à faire pendant les six ans de la mandature. Ce qu'on appelle le PPI, le programme pluriannuel d'investissement, dont les routes. En gros, on dépense entre 150 millions et 200 millions par an pour les routes. Et là, actuellement, on fait les routes du lotissement de l'internat. Celui-là, donc, il a commencé. Il va coûter 38 millions, donc 14 millions financés par le gouvernement. Et d'autres chantiers. On a fait, il n'y a pas très longtemps, la route dans les Cigales, la route qui va au SMA vers Bellevue. Actuellement, on fait un radier à Pointe-Dart. On met du courant électrique filaire à Pointe-Dart. On va faire d'autres choses partout. En gros, on dépense 400 millions par an la mairie de Connex en investissement. En bref, environnement, la baignade et la pêche sont interdites sur l'ensemble du littoral de la commune de Pointe-Dimier. La mairie a pris un arrêté en raison d'un risque de pollution lié à un dysfonctionnement des stations d'épuration du village. La collecte de crustacés et de coquillages est également défendue jusqu'à conformité des analyses d'eau. Le tourisme est à la hausse. C'est ce que démontre l'analyse de l'Institut de la statistique des études économiques publiée hier. Ce second trimestre, la fréquentation touristique a grimpé de plus 5,8% par rapport à la même période en 2009. Alors, comment expliquer ce regain d'intérêt des touristes ? Élément de réponse avec Vanessa Kofikandé. Quand on pense à la Nouvelle-Calédonie, on pense forcément aux îlots, à la mer. Et en fait, c'est aussi ça, la Nouvelle-Calédonie. C'est des paysages naturels sublimes. Des vidéos comme celle-ci vous en trouverez pas mal sur le site YouTube de la structure Nouvelle-Calédonie Tourisme. Publiée il y a huit mois, elle atteint plus de 6 000 vues. Se tourner vers des influenceurs, des médias ou d'autres canaux de communication, c'est la stratégie adoptée par Nouvelle-Calédonie Tourisme et ses partenaires pour faire revenir les touristes au pays. C'est notamment des campagnes de communication, des campagnes de notoriété. Fin 2022 en France, début 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Des campagnes de vente également, ce qu'on appelle des campagnes tactiques avec les principaux revendeurs étrangers. Donc que ce soit des tours opérateurs, des agences de voyage en ligne ou des compagnies aériennes. Par exemple, on a mené des campagnes de vente en Australie toutes les trois semaines. Donc pour générer des réservations et on voit que ça fonctionne plutôt bien. Ces efforts semblent payer. Dans son dernier rapport publié hier, l'ISEE rapporte que ce premier semestre, la fréquentation de touristes arrivés par avion en Nouvelle-Calédonie a augmenté de 2,3 % par rapport à la même période en 2019. Plus fort encore, ce deuxième trimestre, la fréquentation a grimpé de 5,8 %. La proportion d'Australiens et de Néo-Zélandais a fortement augmenté. La crise requin ne semble pas avoir d'impact sur cette forte affluence. Au deuxième trimestre 2019, la Nouvelle-Calédonie avait accueilli 26 620 visiteurs. Cette année, sur la même période, plus de 28 000. La crise sanitaire, elle, a renforcé cette hausse du tourisme. Les gens avaient cumulé un certain nombre de congés, avaient reporté des vacances. Donc pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on le voit, on voit ce qu'on appelle un « revenge travel ». Donc les gens ont voulu voyager beaucoup. Et la Nouvelle-Calédonie a un certain nombre d'atouts qui correspondent aux aspirations des voyageurs, notamment en termes de proximité pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les gens veulent encore voyager pas très loin. Le coût des billets d'avion aussi ont pu décourager des vols longs courriers. Et les aspirations pourraient être dans des destinations préservées, loin du tourisme de masse, forcément. Du côté des paquebots en revanche, la fréquentation est en baisse par rapport à 2019. Seuls 15 paquebots ont accosté au deuxième trimestre, contre 26 à la même période en 2019. Santé à présent. Ce soir, nous revenons sur la délicate question des violences gynécologiques et obstétricales. C'est l'œil de la rédaction. Des gestes, des paroles et des actes médicaux qui touchent à l'intégrité physique et mentale des femmes. C'est la définition de ce que l'on nomme les violences gynécologiques et obstétricales. Depuis le mouvement de libération MeToo, la parole tend à se libérer de plus en plus sur le sujet. Au pays, un collectif s'est récemment créé pour relayer les témoignages de victimes « Stop » aux violences obstétricales et gynécologiques en Nouvelle-Calédonie. Mathilde et celle que nous appellerons Marie ont accepté de se confier à la caméra d'Audrey Poitier. En 2019, Mathilde a un projet de grossesse. Elle décide de se rendre chez sa gynécologue pour enlever le stérilet qu'elle porte depuis près de 5 ans. C'est avec surprise qu'elle tombe sur un remplaçant. Malgré ses craintes, elle rentre en consultation avec le professionnel. Mais la situation va vite se dégrader. Moi, je pose une question qui me semble légitime à ce moment-là. Et donc là, il me dit « Ah, vous êtes bien une femme pour poser ce genre de questions débiles ? » Et on passe à la salle d'examen, sur la table. Il commence par s'agacer parce qu'il se rend compte qu'en fait, les fils du stérilet, ils ont été raccourcis. Là, j'ai le droit à une réflexion du style « Vous allez bien regretter d'avoir écouté, d'avoir cédé aux caprices de votre partenaire parce que là, je vais avoir du mal à l'enlever maintenant. » En plus des propos dénigrants, le gynécologue pratique des actes violents durant la consultation. Il a utilisé tout un tas d'outils, de pinces. Il n'arrivait pas, il s'agacait, il s'énervait. Moi, j'avais mal. Donc je le disais que ça me faisait mal. Il me faisait vraiment sentir que j'étais une chochotte et que c'était rien, que c'était de ma faute si c'était dur à enlever. Donc j'ai attendu que ça se termine. Finalement, il a réussi à l'enlever au bout de minutes qui m'ont paru interminables. Et il m'a dit en sortant de la salle, « J'espère que vous le voulez vraiment cet enfant. » Et il est sorti, il est allé se rasseoir à son bureau. Et il m'a laissée là, toute nue sur la table, avec le visage en pleurs, du sang plein les cuisses et sans rien me dire d'autre. Donc je me suis rhabillée comme j'ai pu. Je n'ai même pas osé poser d'autres questions. Je suis rentrée chez moi et en fait, j'ai saigné pendant des jours et des jours derrière sans oser rappeler le cabinet pour demander si c'était normal ou pas par peur d'être de nouveau infantilisée ou ridiculisée de ma question. Les violences gynécologiques peuvent avoir de lourdes conséquences physiques et mentales. Pour celles que nous appellerons Marie, son expérience, vécue dans un laboratoire il y a 14 ans, lui a créé un blocage avec lequel elle continue de vivre aujourd'hui. Après, je ne suis plus parti voir des gynécos. Je ne vais plus les frotter et tout ça. Non, moi, je ne suis plus parti. J'étais choqué. Comment ça se passait ? J'ai dit, si c'est comme ça les autres fois, mais ça craint. J'étais au début de ma grossesse. Mais comme je l'ai su aussi tardivement, du coup, c'était un peu compliqué. J'étais en mode lost aussi. J'étais jeune maman. Je me posais déjà plein de questions. Et d'arriver comme ça et de me dire juste, tu fais ça, ça. De ne pas bien savoir, qu'on ne m'explique pas vraiment ce qu'on allait me faire. C'était bizarre. Elle a pris le coton-tige. Elle a fait le prélément. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et moi, ça m'avait fait mal. Et puis, en plus, elle prenait le coton-tige. Elle assistait. Et après, le truc, c'est que ce que je n'ai pas trouvé normal, c'est que j'ai saigné pendant une semaine et demie, limite deux semaines. Et je ressentais encore la douleur. Des histoires comme celle de Mathilde et de Marie, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, au pays, aucune étude n'a été menée sur le sujet pour tenter de dresser un état des lieux de la situation. Contacté, le gouvernement n'a pas répondu à nos sollicitations. Cette libération de la parole autour de ces violences a obligé la profession à remettre en question l'ensemble de ses pratiques. Alors qu'une formation de quatre jours sur la bienveillance gynécologique se termine à Nouméa, comment gynécologues et sages-femmes du pays se mobilisent pour inverser la tendance ? L'élément de réponse avec Maëlys Vézière. Bonjour. Bonjour, Maëlys. Seule sage-femme libérale de la côte Est Élodie Marnas reçoit jusqu'à une vingtaine de patientes par jour. Catégorique sur la notion de consentement, elle observe à travers ses patientes que ce n'est pas encore une chose acquise au sein de sa profession. Je vois en tout cas que quand je demande aux patientes avant de faire un toucher vaginal, avant de mettre une sonde endovaginale, leur autorisation est qu'elles me regardent avec des grands yeux et que certaines me disent « c'est la première fois qu'on me demande ça », je me rends compte que ça ne se passe pas partout comme ça. Ça m'arrive d'entendre des dames qui arrivent en fait très stressées parce qu'elles se demandent comment ça va se passer parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience. C'est la femme qui vient pour une IVG pour la troisième fois et à qui on va dire « ah ben encore ? » Voilà, ça c'est pas notre rôle. Nous, on est là pour lui donner les clés et la suivre qu'elle choisisse de poursuivre la grossesse ou de l'interrompre. On n'est pas là pour juger. À partir du moment où la personne n'est pas d'accord et qu'on fait quelque chose contre son gré, c'est violent. Depuis 2021, le Medipol tente d'inverser la tendance. L'établissement a intégré le label materniste mis en place depuis 2019 en France. Il exige un suivi continu des professionnels de santé pour éviter toute pratique maltraitante. On a une feuille de route, si vous voulez, avec des points bien précis à respecter pour évaluer ce qu'on fait en bienveillance. Tous les matins, on essaye de recueillir ce qui a pu se passer de malveillant et puis de travailler dessus collectivement. J'ai un sentiment que les équipes s'améliorent vraiment avec ce label. Il faut dire quand même que c'est aussi grâce aux patientes qui nous ont exprimé leurs besoins et leur témoignage de quelquefois de maltraitance. Une vision partagée par le personnel du CHT qui vient de terminer une formation de 4 jours sur la bienveillance gynécologique. Il souligne un changement progressif des mentalités et l'importance de se questionner au quotidien. Un geste de travers, au physique, des fois le regard, des fois du coup c'est déjà une maltraitance. Ça nous amène aussi en tant que soignants d'en parler et puis de trouver des axes d'amélioration face à ce fléau. Pendant nos études, le consentement c'est qu'une notion, je dirais, virtuelle. Cette bien-traitance qui n'est pas encore au programme des facultés de médecine ou même des écoles d'infirmières, et sage-femme je ne pense pas non plus, c'est évident qu'il faudrait apporter ce module. J'ai des internes, j'ai des étudiants en médecine et les internes de nos jours, je trouve qu'ils sont vraiment dans la demande du consentement. Je n'ai pas besoin d'insister dessus. Des jeunes générations plus sensibilisées donc, notamment depuis le virage du mouvement MeToo. Si le chemin du respect du corps des femmes est encore long, il ferait sans doute partie de la solution pour faire rimer bien-traitance avec évidence. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.